Hello tout le monde, on se retrouve pour le second épisode de Final Fantasy, donc le premier du nom. Donc la dernière fois nous avons terminé le prologue qui était plutôt, on va dire, assez rapide avec les coupures. Parce que voilà, c'est le prologue donc c'est pas trop compliqué, c'est beaucoup de blabla parce que c'est le tutoriel sur les menus, les combats, etc. Et récemment donc nous avons sauvé la princesse Sarah et le roi nous a confié que le premier cristal devrait se trouver au nord du continent. Et pour cela on a commencé un petit peu notre petit périple et tout cela nous amène tout simplement à cette caverne donc au nord. Donc vraiment, c'est vraiment dommage que je ne peux pas zoomer. Mais voilà, on se trouve actuellement là et on va continuer. Donc c'est parti, donc j'ai désactivé les combats pour le moment parce que j'ai quand même bien level up. Je pense que je ferai une petite session level up après cet épisode et on va continuer quand même. Donc normalement, niveau personnage, on est level 13. Donc les persos sont level 13, j'ai eu quelques pertes entre temps, je ne vous le cache pas. On a un petit peu d'argent de côté, j'ai fait un petit peu le plein d'objets, enfin le plein il faut le dire vite fait. Surtout des potions. J'ai pris de l'éther au cas où parce que mine de rien on utilise trois fois le sorçon 1 et on n'a plus de points de magie malheureusement. Des potions plus, pour 150 PV, là je pense que je vais peut-être commencer à farmer et investir dedans. On a trois queues de phoenix, bien que j'en avais beaucoup plus mais voilà, j'ai eu des pertes entre temps. On a des tentes, je pensais avoir acheté des duvets, j'en achèterai sûrement. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer notre petite aventure. Tanière de Matoya Alors Avant, arrière et un coup de balai Voici la formule de Davian et Trangefossor Ok, je n'irai pas répété ce que c'est la formule mais Alors Boum, aïe Mon oeil, mon oeil Boum, aïe Je suis complètement aveugle sans mon oeil de cristal Qui a osé le voler ? Oh la pauvre Matoya Ok La madame est ta belle malheureusement Et on va en profiter, voilà, pour lui voler son butin Donc une potion Antidote Et un antidote Donc ici Que nous dis-tu avant, arrière et un coup de balai Voilà la formule d'Avian et Trangefossor Ok, ensuite En fait, quand on vient ici C'est juste, voilà, pour nous renseigner un petit peu sur le lore Disant, voilà, que quelqu'un a volé l'oeil de cristal de Matoya Et donc Matoya ne peut pas nous aider Malheureusement Oh bah, on reviendra plus tard De toute manière, c'est un passage, on va dire, obligatoire entre guillemets Donc, on va pouvoir aller à la ville suivante Donc, il faut tout redescendre C'est quand même une sacrée route Quoique, je vais aller en ville Donc, autant réactiver les combats Voilà, la ville est là Donc, on va faire un petit combat aux alentours Alors, combat auto Alors, pour le level up, je pensais vraiment désactiver Le x4 Et puis le laisser seulement lors de la session ferme Le problème étant que ce Final Fantasy est assez dur D'XP, elle ne coûte pas non plus à flot Et donc, je pense qu'en multipliant tout Je pense que c'est le meilleur moyen de, on va dire, d'avancer sans trop de problème Parce que juste en une heure de farm, en fait Je n'ai pas eu l'impression de farmer énormément Bravo, K Alors, on va visiter un petit peu Euh, que peut-on savoir sur la ville ? Aidez-nous, s'il vous plaît Ok Pourquoi il veut que je les aide ? Il va bien me le dire Ces horribles pirates passent leur temps à piller le village comme s'il leur appartenait Ok Donc là, j'imagine, on a l'auberge Je vais juste aller voir niveau sort Magie blanche Je peux vous aider Flash On va mettre invisible quand même Elle sort level 2 quand même J'hésite à aller, en fait, farmer un petit peu Parce que, bon, je ne pensais pas que les sorts seraient aussi chers J'imagine d'ailleurs aussi le prix des armes On va les donner une petite idée Je vais pas vous aider Un glacier, quoi Oui, je le veux Par contre, voilà, je peux acheter S'il faut compter à peu près 250 J'imagine qu'il va falloir compter 60 à l'auberge 60 ou même 100 Parce que, voilà, plus on va avancer d'aventure, plus l'auberge va être coûteuse Bienvenue La clé mord Il me faut quoi ? Il me faut ça, quoi Non, quoi que La clé mord, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut Il me faut juste une clé mord Et après, voilà, il va me falloir aussi d'autres D'autres équipements, j'imagine Donc, ouais, je pense que je vais sortir de la ville Farmer un petit peu C'est-à-dire d'abord un petit pécule Je vais juste aller voir le prix Oui, donc ici, ouais, c'est la suite de l'histoire Bon, bah c'est pas grave, on va farmer un petit peu Donc moi, je vais vous laisser là, on va dire, 5-10 minutes, ça va être instantané Et on se retrouve en ville pour les achats Donc, à tout de suite Heureux, donc on a terminé un petit peu la session femme Donc, au level up jusqu'au level 15 On a 6 966 pognon Donc, on va pouvoir aller Pour voir un petit peu pour la magie noire Il me semble que j'avais pas de fois jeter Autant dire que j'ai une mémoire de poisson Donc je sais absolument pas ce que j'ai acheté Glacier, je l'ai Je vais prendre Somny En level 2 Et je peux prendre Rage Pour augmenter l'attaque Voilà, en level 2, il est pareil En magie blanche, je vais peut-être aller racheter Un petit sort quand même Non, il me semble que j'avais tout eu Enfin, que j'avais Ouais, les 3 sont mis Donc c'est bon Alors, remis moi le sort soin Là, pour le moment, je me sers pas beaucoup de la magie blanche Et encore, le sort soin Je l'utilise pas vraiment en bataille Là, je vais peut-être pas le tarder Enfin, tarder à l'utiliser Alors, niveau armes On avait dit la clé mort Parce que bon, attaque plus 15 Précision 10 Après là, l'attaque, elle est plus forte Mais la précision, elle est mauvaise Le cimetière, c'est 10-10 Là, c'est 15-16 Pour moi, on va partir sur la clé mort Donc, équipement Hop, voilà On va faire un petit tour à l'auberge On va aller voir un petit peu Les prix indécents Alors 50 Ça va Maintenant, on va aller dans des auberges Ça va être 100 150 Alors, ici Alors, est-ce que là, je peux aller chercher ? Oui Après, on continuera un petit peu le petit mode histoire Alors là, en armure Ça, ça me fait baisser Ça, c'est ce que j'ai Gant de cuir On va en acheter 3 Ça, on va en acheter un Et ça, c'est Voilà Comme ça, tout le monde doit avoir de quoi De quoi être bien Parce que mine de rien, voilà On commence à avoir un petit peu d'équipement Niveau objet, on va aller voir un petit peu Quand même, là, c'est l'instant, on va dire, emplète Parce que là, le plus dur est arrivé Pour moi, cette partie-là, ça va être la plus longue Parce que vu les notes que c'est J'ai 3 pages de notes Et donc, voilà C'est ce que ça veut dire Alors, rétablir tous les PV et les PM de l'équipe Utilisables uniquement à l'air libre Ouais, ça, c'est comme une tente Ah, ça rend que des PV Là, ça rétablit Ouais, mais ça doit rendre quoi ? Entre 30 et 50% une tente Après, je vais avoir les sorsoins et tout Je ne vais pas trop en avoir besoin Ça, des duvets, j'ai dit que je voulais en acheter Voilà Des remèdes, c'est bien Mais c'est cher Qu'est-ce que j'ai ? Un chacun Antidote, on a été en avoir chez Matoya Gratuitement On peut en prendre On va prendre des potions plus L'argent, ça part vite quand même Une de rien Voilà Donc on va pouvoir un petit peu continuer Donc, on va dire, l'histoire de Pravoca Donc La vie, on va dire, est braquée par des pirates On les a vues Elles sont juste ici Et d'ailleurs, on retrouve ce personnage dans Stranger of Paradise Ce qu'ils l'ont fait C'est normal Stranger of Paradise, c'est tout simplement, on va dire Une réadaptation de Final Fantasy 1 Avec un gameplay complètement différent Très plaisant Mais Très différente Alors Vous devez être des inconscients Pour vous attaquer à bike le pirate À l'assaut, Matelot Oui, Capitaine Bon, ben Voilà Euh J'hésite vraiment à les faire en En faire le combat en auto J'ai pas un truc Pour tous les ennemis Ah ouais, la clé morgue, pas mal Les dégâts Bon, magement, il peut pas encore Dire tuer en un seul coup Il peut pas encore one-shot Sincèrement quoi, la classe guerrière est vraiment pas mal Et la clé morgue fait vraiment le top Alors j'avais un peu peur de ce combat là Mais en fin de compte Ça se passe plutôt bien Excusez-moi, excusez-moi Je ne ferai plus rien de mal C'est promis Pour vous prouver ma bonne volonté Je vous offre mon bateau Peut-être trouverez-vous un jour dans vos cœurs La force de pardonner à un vieux pirate Vous obtenez un bateau Donc premier moyen de transport dans le jeu Je vais changer, je vous le jure Je vais me ranger et travailler dur pour la ville Vous me croyez, hein ? Ouais Donc ici on a fini Et on va pouvoir partir Donc le bateau est apparu Alors il y avait une astuce Normalement que je veux au taquin C'était tout un système Est-ce qu'on peut le faire ? J'essaye de trouver la fonction des touches Il n'y a pas ? C'est où ? C'est normalement il y a le En fait, lorsqu'on est à bord du bateau Donc à l'époque c'était une manipulation Assez, on va dire, assez désastreuse Parce qu'il fallait le savoir Il fallait garder la touche A enfoncée Et appuyer 23 fois Bien 23 fois pour activer le mini-jeu Et normalement il y a le Il y a le truc, hein ? On peut le refaire Explication des commandes Par contre on ne nous dit pas Comment activer le Le jeu Le petit taquin Enfin bref Normalement voilà Il est possible de jouer au taquin Donc ensuite, 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 ensuite J'aurais bien aimé trouver la ville On va essayer de chercher la prochaine ville On va activer le combat pour voir un petit peu Comment ça donne les combats sur bleu Je crois que je vais le regretter Je crois bien que c'est le premier game over Qui va pas tarder Je suis pas muti Je suis pas en mutisme Le pauvre Naïru Il s'en prend plein la tête Il faut quand même soigner le petit Naïru On se fait du mal Non, ça paraît On se fait du mal On se fait du mal Un shortest Un dolphin On se fait du mal On se fait du mal On se fait du mal sans prendre à eux mais j'ai pas de sort d'attaque dans la match blanc ça pas de sort d'attaque mais bon ça nous donne normalement quand même petit un petit sort de l'attaque quand même ça doit donner pas mal xp on va désactiver pour le moment donc la ville elle serait où c'est super on a un bateau mais bon on va ce qu'on va aller s'il y a un port c'est pour aller où ça c'est quoi ah bah c'est cette ville là où on devait aller bon on a quand même trouvé la ville je vais sortir de là je pense que je vais hop un petit peu dans les alentours et on se retrouve très vite pour le prochain épisode sur Final Fantasy 1